Il se trouve que je dois faire le père d'Arsène Lupin. C'est extraordinaire. Coucou à tous nos amis de l'Indonésie. Je m'appelle Favga Sassandé. Je suis comédien, metteur en scène et auteur de pièces de théâtre. Au cinéma, mon premier film, c'était Warico avec l'enseigné Cramo. Après, j'ai rejoint l'écurie d'Henri Duparc pour Caramel. Je m'appelle Fargass et pour la télévision, j'ai joué dans Petit Sergent d'Adam Angouamba et je viens de finir Lupin avec lui, le terrier. Il se trouve que je dois faire le père d'Arsène Lupin. C'est extraordinaire. Arsène Lupin est un personnage français de fiction créé par Maurice Leblanc. Ce gentleman cambrioleur est reconnu pour sa capacité à user de déguisement pour commettre ses délits. Il ne tue ni ne blesse personne. Il use souvent d'enlèvements pour faire pression. Mystérieux, charmeur. Il a même la capacité d'utiliser des identités différentes pour apparaître non seulement dans le monde mondain mais aussi auprès des policiers qui sont chargés de le trapper. Je trouve donc un livre. C'est mon premier livre dans une poubelle d'espatrié et c'est « L'église du Creuse » de Maurice Leblanc. Je commence à lire. Je me rappelle encore. Je me cachais même dans les toilettes pour ne pas que je sois interrompu dans ma lecture. Quelques années plus tard, fasciné par l'écriture de Maurice Leblanc, je me suis tapé donc toute la collection d'Arsène Lupin. Le personnage d'Arsène Lupin est marqué par une hésitation permanente entre son côté homme du peuple, son côté Lupin, et son appartenance à l'aristocratie. Babacar, le personnage que je joue, est un monsieur incitoyen normal, un immigré africain qui s'occupe seul de son fils, un homme cultivé qui, malgré lui, est au service de la riche famille Pelligrini en tant que chauffeur. Babacar veut rester digne. Lupin cherche une dignité en utilisant des pseudonymes, à particules donc de la bourgeoisie. Tous les deux aspirent à une reconnaissance et à la justice. Je suis très heureux du succès mondial, et particulièrement en Indonésie, du Lupin. Quand on travaille en tant que comédien ou en tant que réalisateur, on aspire toujours à un bon résultat. Mais je l'avoue, je suis un peu surpris du résultat que nous avons obtenu. Il est vrai que le casting est de haut vol, c'est toutes les sommités du cinéma français qui sont réunis. C'est des grands techniciens, notamment le réalisateur Louis Le Thierry, qui a fait des films à succès. Mais être au box-office, premier au box-office dans le monde, je n'y avais pas pensé du tout, du tout. Ça fait vraiment plaisir de se retrouver dans une production qui a ce succès-là. Et voilà que l'Institut français d'Indonésie crée un relais entre nous et le public indonésien, un public à la fois proche et lointain. C'est une belle initiative à saluer. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis un acteur ayant travaillé pendant longtemps en Afrique et rencontré mes collègues français sur un plateau de 7 envergure. Évidemment, c'est avec beaucoup d'appréhension qu'on y va. Mais le premier jour, mes peurs et mes craintes étaient déjà battues quand Omar est venu me tendre une amicale poignée de main en m'appelant papa. C'est la première anecdote de ce film-là. Ça m'a détendu, ça me donnait la possibilité de constater la simplicité de toutes ces soumités du cinéma-là. Deuxième anecdote, je crois que oui, c'était à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy pour les scènes de prison. Les prisonniers, pendant une dizaine de minutes, ont scandé le nom de Omar et ont exigé qu'il les salue. Ça a été un moment extrêmement extraordinaire de voir que le métier que nous faisons intéresse tout le monde et que les détenus avaient un regard assez intéressant sur la présence des artistes dans ce milieu carcéral. La dernière anecdote, c'est que c'est ce jour-là où on a fait la scène des pluies, où je répare la voiture. J'avais une pièce de théâtre à jouer à Limoges. C'est à 3 heures de Paris où on a tourné cette scène-là. Et jusqu'à la fin, j'ai bondi dans le train et je suis resté trempé tout le voyage. Et j'ai enchaîné sur une pièce de théâtre. C'est un moment mémorable, je ne peux pas oublier. C'est de la folie, être comédien, ce n'est pas sain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada